Sonia, vous allez jouer avec nous pour battre Jérôme, commandeur. On va démarrer par Jérôme et juste après, ce sera à vous. Une minute de question, d'accord ? Allons-y. Jérôme, dès que vous ne savez pas, vous dites « je passe ». Si vous savez, vous donnez la réponse, tout simplement. Si je sais, je donne la réponse. C'est ça. Ah, c'est original. Oui, c'est original. D'habitude, ce n'est pas ce qui se passe dans les autres jeux. C'est la première fois que je vois ça. Oui, je le sais. C'est parti, une minute, top ! Traditionnellement, sous quelle plante doit-on s'embrasser à mi-demi le soir du réveillon ? Le gui. Oui, dans quel pays où la fête est reine, offre-t-on le cadeau le 31 décembre ? La Grèce ? Oui, la fête à… Quelle figure d'Europe 1 vous souhaite la bonne année ? Très bonne année sur Europe 1. C'est qui, ça ? C'est Julie ? Non, c'est Arlette Chabot. Quel saint fête-t-on aujourd'hui ? Quelle est la Saint-Sylvestre ? Oui, vrai ou faux, lors du dernier G20, François Hollande a confondu le Benelux avec les cacahuètes Benenuts. Faux. Combien fait le trip du double de quatre ? Euh, 24. Oui, de quel pays célèbre pour ses saucisses et sa bière est originaire le calendrier de l'Avent ? On m'a fait peur, l'Allemagne. Oui, quelle est la capitale d'Andorre ? Euh, Andorre la Vieille ? Oui, Andorre la Vieille, exactement. Top ! Hé, c'est très fort, ça. Voilà. Il est doué, il est doué. Hé, Andorre la Vieille. Parce que j'adorais ce nom, quand j'étais petit. Oui. Andorre la Vieille. Ah, par exemple, on va à Andorre la Vieille. Je trouve ça… Vous avez beaucoup traîné dans les maisons de retraite, aussi. D'où il n'y a pas d'âge, oui, c'est ça. C'est une radio pas chère et des cartouches de cigarettes. Oh, Andorre la Vieille. Ça me rappelle l'ex de Jean-Luc Lemoyne. Il n'y a pas de respect, il n'y a plus de respect dans cette vidéo. C'est ce qu'il lui avait dit lors du dernier réveillon. Mais bon, on repart. Quelles sont les trois lettres qui vont augmenter en France le 1er janvier ? Le CSG ? Non, TVA. Vrai ou faux, dans la ville de Pau, Laurent Guignier peut se régaler en mangeant des coucouniètes chocolatées. Vrai. Oui. Dans quelle émission de cuisine d'M6, les gens invitent des inconnus à noter leurs plats ? C'est top chef ? Non. C'est un dîner presque parfait. Ah oui, bien sûr. Mais beau parcours de Jérôme Commander. 8 points par Jérôme. Bravo Jérôme. Extrêmement cultivé Jérôme Commander. Extrêmement drôle. Ah oui, les coucouniètes de Laurent Guignier. C'est pas marre. Tout ce temps, il n'en mange pas qu'à peau, il n'en mange pas tout. Je suis gourmand. Les coucouniètes chocolatées, il adore ça. Ah, c'est marrant. Les gens sont volontaires ? Ça dépend, il y a des gens qui aiment bien ça. M'en vendre, m'en vendre. Oui, oui. Merci. Ah, les gens les vendent. Pour votre témoignage. C'est une délicieuse pâtisserie. Oui, je sais. Vous savez, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. On le surnomme Michoco dans le micro. Allez, on est reparti. Avec Sonia. Sonia qui attend donc. Sonia, allez, c'est reparti. On rit beaucoup aujourd'hui. Nous sommes déjà dans le jour de l'an. Allez, c'est parti. Une minute de questions pour battre les huit points de Jérôme Commander. Top ! Dans quel endroit de New York les habitants se rassemblent-ils pour fêter le nouvel an ? Euh... Passé, passé. Le Square Garden, oui. Non, Times Square. Si les Espagnols mangent un grain de raisin à chacun des coups de minuit, combien en mange-t-il ? Euh, 12. Oui, quelle figure de repas vous souhaite la bonne année, là ? Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes. Laurent Ruquier. Oui, quelle est la capitale du Luxembourg ? Luxembourg. Vrai ou faux, le nom complet de Jérôme et Jérôme, commandeur des arts et des lettres ? Faux. Combien fait le double de 3 multiplié par 8 ? Le double de 3 multiplié par 8 ? 56. Non, 48. Top, top, top. 3 fois 2. Euh, 6. 6 par 8 égale 48. Le compte est bon, il y avait mieux dans le public ? Pas mieux, pas mieux, pas mieux, pas mieux. Merci. On est reparti. À 200 millions près, combien de textos ont été envoyés en France pour le nouvel an 2013 ? Euh, 1 million 800 000. Non, 1,4 milliard. Quel groupe de musiciens associés à l'animatrice Dorothée est née le 1er janvier 1987 ? Les Musclés. Oui, quel pays ? Le premier pays consommateur de foie gras au monde. Et le premier pays consommateur de foie gras au monde, c'est qui ? La France. Oui, quel ingrédient du café retrouve-t-on dans le chocolat ? Euh... Passer, passer. Je passe. La caféine. Sous quelle forme les fair-fry ont-ils été les premiers à vendre du chocolat en 1849 ? Un tablette ? Oui, c'est ça. En volée, combien de touches a une équipe pour envoyer le ballon ? Je passe. 3. De quelle couleur est la croix du drapeau suisse ? Blanche. Oui. Dans quelle émission de cuisine de TF1, Yves Candebord fait-il partie du jury ? Masterchef. Oui, pour... Ah, c'est terminé. Ça va être tiré. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. C'était bien, hein ? Ça va être tiré, mais j'ai l'impression que le duel de Sofia, de Sonia a duré 8 minutes. Oui, moi aussi. C'est... Non, mais on est le 30. Je pense que... Je suis parti faire mes courses. Elle est à l'heure d'hiver. Non, mais c'est ça. Ah oui. J'ai fait ma réunion de syndic. Écoutez... On est le 31 décembre. Sonia, écoutez-moi bien. Vous avez 9 points. Non, c'est vous qui gagnez. Bravo, bravo.